Monsieur D présente l'Opéra sixième séquence 3 Bonjour à tous, alors nous continuons cette semaine 3 de travail à la maison avec le sujet que nous avons entamé précédemment qui était l'Opéra. L'objectif de cette vidéo va être le suivant, de faire en sorte que vous soyez capable de distinguer l'air et le récitatif. Alors pour l'instant vous ne savez pas ce que c'est, mais l'objectif ça va être de vous expliquer un petit peu tout ça. Faisons d'abord un petit rappel de ce que nous savons déjà sur l'Opéra. Nous savons que l'Opéra c'est une histoire, en premier lieu c'est une histoire, et qu'elle est mise en scène, c'est un spectacle, elle est mise en scène et tous les dialogues vont être chantés. Nous savons également que les chanteurs sont accompagnés par un orchestre symphonique qui va être situé sous la scène qu'on appelle la fosse. Nous savons également que la manière de chanter des chanteurs d'Opéra est un petit peu spécifique. On appelle ça le chant lyrique, c'est vraiment une technique de chant qui est propre à la musique classique. Et nous savons enfin que chaque Opéra commence par une sorte de générique que l'on appelle une ouverture. On l'appelle l'ouverture car c'était à l'époque le moment, et c'est encore maintenant, le moment où on ouvre le rideau, le décor était caché derrière les rideaux, et la musique commence, et le rideau s'ouvre et on découvre le décor. Revenons à notre sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est distinguer l'ère du récitatif. Pour travailler cette compétence, nous allons comparer deux extraits. Deux extraits qui proviennent du même compositeur, qui viennent de Mozart, mais pas du même Opéra. L'un vient de la flûte enchantée, l'autre de Don Giovanni. On commence tout de suite avec l'extrait 1, la flûte enchantée. Voilà, et maintenant, la version de Don Giovanni, donc notre extrait 2, toujours de Mozart. C'est parti ! Voilà, nous allons essayer maintenant de comparer ces deux extraits, et de voir ce à quoi nous avons pensé. Alors, vous pouvez mettre déjà la vidéo en pause si vous voulez, puis prendre un petit coup de papier et puis noter ce que vous avez pensé de l'un, ce que vous avez pensé de l'autre, ce que vous avez repéré, les points communs, les différences, etc. Moi, je continue. Alors donc, si on devait comparer nos deux extraits, une colonne pour la flûte enchantée et une colonne pour Don Giovanni, la première chose que moi je remarque, c'est qu'il y a une différence dans les instruments. D'un côté, pour l'extrait de la flûte enchantée, vous allez avoir un orchestre qui va être au complet, un orchestre symphonique. Je vous ai mis une petite photo là. C'est un orchestre qui comporte minimum, minimum 50 instruments, dans lesquels vous allez retrouver des cordes, des violons, des violoncelles, également des bois, des flûtes, des clarinettes, également des cuivres, des trompettes, des trombones, et également des percussions. Dans l'extrait de Don Giovanni, l'accompagnement est beaucoup plus léger. L'accompagnement est réalisé uniquement par un clavecin et par un violoncelle. Si vous ne savez pas ce qu'est un clavecin, en fait, un clavecin, c'est l'ancêtre du piano. Je vous en mets une petite miniature là, et pour vous familiariser avec le son, je vous en mets un petit extrait. Voilà pour le clavecin. Donc, c'était la première chose qu'il fallait repérer. Beaucoup d'instruments d'un côté, peu d'instruments de l'autre. Alors, on aurait pu dire également que d'un côté, on avait une soliste, et de l'autre côté, on avait un duo. Mais ce n'est pas encore le sujet de ma vidéo pour l'instant, même si vous l'avez retrouvé. Par contre, c'est très bien. Ensuite, d'un côté comme de l'autre, on va avoir une grande différence dans le texte. Du côté de la fructance chantée, on se rend compte que le texte ne semble pas vraiment important. D'ailleurs, la chanteuse fait beaucoup de vocalises, alors que de l'autre côté, on se rend compte qu'on a beaucoup de mots prononcés. On a vraiment l'impression que les deux personnages dialoguent. Bien sûr, ils chantent encore, mais ils vont chanter à la vitesse du parler. Pourquoi on a cette différence dans la manière de chanter ? C'est parce que d'un côté, dans la fructance chantée, ce qui va nous intéresser, c'est de faire passer l'émotion de la reine de la nuit, qui est ici. L'émotion qu'elle véhicule là, c'est l'émotion de la colère, elle est en colère contre sa fille. Alors que dans la partie de Don Giovanni, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de faire avancer un petit peu l'histoire. On va avoir un dialogue qui va nous faire apprendre des choses sur ce qui va se passer ensuite, ou ce qui s'est passé qu'on n'avait pas vu, etc. Donc voilà, vous avez ici deux exemples. D'un côté, vous avez un air qui va être là pour faire passer les sentiments, alors que de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle un récitatif. Je résume. Pour faire la différence entre un air et un récitatif, il faut comparer les instruments, le chant, et selon nous, quel est le but de cet extrait dans l'opéra. Pour les instruments, d'un côté, nous avons tout l'orchestre qui va jouer pour apporter davantage d'émotions et soutenir davantage le chanteur, alors que de l'autre côté, les instruments vont se faire discrets pour laisser la place aux mots. Donc c'est pour ça que vous allez avoir souvent, très souvent, un clavecin, parfois un piano, sur les opéras un peu plus tard. Dans le type de chant, l'air, il est vraiment chanté, chanté. C'est parfois très virtuose. Là, l'air de la Reine de la Nuit, c'est très, très, très compliqué à chanter. Alors que dans le récitatif, on va avoir plutôt quelque chose qu'on va appeler comme parler, chanter. Et enfin, le but de ce passage-là, d'un côté, pour l'air, c'est de transmettre l'émotion du personnage, tandis que pour le récitatif, c'est de faire avancer l'histoire. Le travail à faire pour cette semaine est le suivant. Vous avez à côté de cette vidéo un petit formulaire dans lequel vous retrouverez cinq extraits de musique à vous de me dire s'il s'agit d'un air ou d'un récitatif. J'attends vos réponses, j'attends vos questions sur Eclat si vous en avez encore. D'ici là, prenez soin de vous.